bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne c'est Afi Dadafi aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un savon alors j'ai ma fille qui fait de l'eczéma en fait et je vais lui faire du savon avec des flocons d'avoine parce que je trouve que quand j'ai fait ce savon là et bien ça fonctionnait assez bien donc je vais lui en refaire et je vais faire un savon alors pas de saponification à froid alors vous vous renseignez sur internet pour faire des savons à la saponification à froid ou à chaud et c'est un procédé qui est vraiment plus long et très on va dire un peu plus professionnel on va dire c'est plus difficile à faire puisqu'il ya beaucoup de techniques à suivre et c'est plus long c'est largement plus long et un temps d'attente de plusieurs mois avant de pouvoir utiliser son savon moi ce que je veux c'est un savon tout de suite donc je vais prendre une base de savon ce qu'on appelle le melt and pour le melt and pour c'est une base de savon qu'on fait fondre au bain marie et que qu'on mélange après avec les ingrédients qu'on veut rajouter à l'intérieur les huiles le miel le flocons d'avoine voyez vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dedans en fonction du problème de peau que vous avez ou ce que vous attendez du savon en fait donc moi celui que j'ai déjà mélangé avec du beurre de karité moi ça me convient le beurre de karité il existe des melt and pour vous regardez sur internet il y a différents sites qui en vendent comme aromazone ou amazon enfin vous en trouvez maintenant très facilement melt and pour mélanger et verser ça veut dire donc c'est une base de savon je vais utiliser ceci j'ai rajouté du flocons d'avoine moi j'ai décidé de mettre un peu de de miel puisque c'est un bon cicatrisant le flocons d'avoine c'est très bon puisque ça apaise ça apaise les démangeaisons on va dire on peut l'utiliser franchement le flocons d'avoine pour ceux qui ont des problèmes d'eczéma c'est super vous pouvez le mettre dans le bain par exemple et voilà pour pour apaiser la peau et puis c'est doux aussi j'ai rajouté aussi du de l'essentiel de géranium voilà le géranium rosa c'est c'est bon aussi pour les eczémas secs pas puruleux et tout va donc le géranium je vais rajouter un petit peu et ça passe pour les enfants en fait donc voilà ce sera ça alors au niveau des quantités je ne sais pas je vais mettre en fait c'est à vue d'oeil en fait donc je vous dirai après le poids c'est pour ça que j'ai pris ma balance donc j'ai pris un mortier aussi pour que pour un peu rendre un petit peu en poudre le flocons d'avoine voilà donc on a besoin dans la récipient que je vais mettre au bain marie il ya quoi d'autre les moules j'ai des moules comme ça pour le savon alors je mets les mains dedans mais bon j'ai désinfecté les mains j'ai désinfecté le le moule voilà j'ai je pense que j'aurais besoin de j'ai besoin d'un petit fouet alors vous voyez j'ai c'est juste j'ai pris de l'alcool à 70% je l'ai mis dans un petit récipient comme ça en vulvérisateur c'est plus pratique je trouve donc on désinfecte tout alors en cosmétique toujours désinfecter tout en fait parce que après c'est pour la peau vous voyez je remets une couche sur les moules voilà donc je prends un bout de chiffon de papier essuie tout j'en mets sur mes doigts voilà je désinfecte vraiment tout il faut toujours toujours désinfecter son matériel donc c'est tout simple on va prendre une base de savon le melting pot et venir le faire fondre au bain marie voilà alors j'ai tout un petit peu et je laisse un peu puisque l'alcool s'évapore après voilà voilà donc ça c'est fait donc je prends ma base le savon il m'en reste pas mal et je viens à couper je prends un couteau et je viens couper ma base je désinfecte mon couteau il faut avoir vraiment le réflexe de tout désinfecter son plan de travail son matériel faut toujours se renseigner avant de faire quoi que ce soit en cosmétique là bon ça va il n'y a pas trop de restrictions mais quand on part sur des crèmes anti rides en fonction des ingrédients qu'on va mettre il ya même au niveau des ustensiles ne pas utiliser par exemple de linux pour telle ou telle chose voilà plutôt des cuillères en bois ou enfin voilà parce que un exemple je sais pas beurre de karité ça perd ses propriétés par exemple si on utilise avec des choses en fer hop là alors je vais prendre une petite partie voilà il faut toujours se renseigner avant alors moi j'ai décidé de faire cette recette là je sais que l'huile de géranium c'est bon pour le pour les peaux à problème le miel pour le cicatrisant donc ça va j'avais même si elle veut bien s'allumer je vois rien en fait je crois que je vais éteindre la lumière là au dessus de moi alors jamais à zéro s'il te plaît voilà donc le bol ensuite je rappuie sur tard et on est à zéro donc là je vais prendre la base de savon allez j'en suis 96 je vais prendre du coup 100 grammes voilà je suis à pile 100 grammes 100 grammes de melt and pour que je vais venir alors je coupe un peu en petits morceaux ce sera plus facile pour le mettre au bas-marie donc je prends directement mon bol et je le mets dans l'eau bouillante une casserole d'eau bouillante en fait et on va laisser fondre tout simplement donc vraiment le melt and pour quand on veut faire un savon rapidement voilà voilà donc vous voyez j'ai déjà préparé en peu moins c'est une poêle que j'ai mis donc je vais laisser fondre la base de savon et ensuite je viendrai rajouter alors je remets à zéro ici du flocon d'avoine je vais pas en mettre beaucoup beaucoup par rapport à la quantité là moi j'aurais dû peser avant pour vous dire non j'en ai à zéro 27 on est à 30 grammes allez je vais dire que je vais mettre du 30 grammes de flocons d'avoine et là au mortier je vais venir aussi non vous le mixez moi je vais je vais taper dessus le réduire légèrement pour parce que je veux pas qu'il soit complètement complètement en poudre en fait je vais juste l'écraser et de rajouter ensuite à la base de savon j'en ai mis pas mal et c'est intentionnel vous pouvez mettre la moitié et je rajouterai allez je rajouterai deux cuillères à café de miel et ça une fois que la base de savon aurait bien fondu je rajouterai ma poudre ma poudre de flocons d'avoine je continuerai à touiller dans la base de savon je rajouterai également le miel 2 cuillères de miel ou une grande cuillère à soupe de miel et ensuite j'éteindrai le feu et hors du feu toujours hors du feu pour rajouter les huiles essentielles ou les fragrances et bien c'est toujours hors du feu donc je laisserai refroidir légèrement et ensuite je rajouterai l'huile essentielle de geranium donc je vais mettre est-ce que je mets cinq gouttes ou je vais mettre dix gouttes voilà j'ai fait j'ai fait deux têtes en fait à envoyer la recette c'est vraiment je vois à peu près les quantités qu'il faut mettre donc là j'ai mis 100 grammes de meltemps je vais mettre dix gouttes dix gouttes d'huile de geranium voilà c'est tout simple une fois qu'on aura fait on aura fait tous les tous les mélanges et bien on les mettra dans le moule il faudra laisser sécher je vais laisser moi enfin au bout d'une heure on va dire quand on démoule il se tient bien mais il faudra quand même le laisser plus longtemps en minimum de 12 heures 12 heures mais même temps j'ai pas mis le pensu actif donc vous pouvez même le laisser à peu près deux heures avant d'utiliser 12 heures mais j'étais dans la recette de shampoing parce que sérieux j'ai fait une recette de shampoing solide alors j'utilise moi du shampoing solide franchement c'est le top j'utilise tout le temps du shampoing solide pour mes cheveux et je ferai une recette de shampoing solide que j'utilise moi aussi cacaille franchement le top j'aime beaucoup et je vous ferai la recette bientôt donc voilà là je vais prendre mon petit fouet on en est ouf voyez ça ça fond tout doucement je pense que ça fera pour un savon pour ma fille alors j'en fais différents savons avec le médecin pour un ajoute parfois du tea tree avec du citron par exemple pour ma fille qui a un peu d'acné c'est pas mal aussi donc on peut rajouter en fonction du type de peau que vous avez vous rajoutez les ingrédients à la base de savon donc moi je laisse ça fondre je viendrai rajouter les flocons d'avoine dessus alors ici voilà c'est bien fondu j'ai rajouté le flocons d'avoine voyez c'est une grosse quantité de flocons d'avoine je vous dis vous pouvez mettre la moitié moi je veux qu'il y ait beaucoup de flocons d'avoine donc hop je mélange et là je vais rajouter une aile une deux pieds à café voilà donc là il reste plus qu'à rajouter l'essentiel mais hors du feu et ce sera prêt donc j'étais à le feu on va passer de l'autre côté je vais prendre ça et on va de l'autre côté hop là vous voyez c'est vraiment simple c'est vrai que le mentem pour c'est vraiment pratique pour faire un savon rapidement et au moins c'est ce qu'on a mis dedans vous prenez vraiment une base neutre vous essayez de trouver dans les magasins bio une base neutre de savon et là on va rajouter les 10 gouttes puis l'essentiel de géranium voilà 10 gouttes ça sent fort j'aime bien l'odeur et là c'est prêt on n'a plus qu'à mettre dans le moule et ensuite on va laisser reposer minimum deux heures vous voyez ça fait plus qu'un savon ça fera un petit savon à côté j'aurais dû prendre de la main gauche je suis pas à l'aise de travailler de la main gauche je suis pas gauchère je suis droitière alors voilà et ça on va le laisser et je viendrai vous montrer au démoulage ce que ça donne et c'est vraiment vraiment un bon un bon savon voilà maintenant vous savez comment faire un savon rapidement avec le meltempo hop et celui-ci j'ai conçu spécialement pour la peau les pois atypiques avoyées eczéma de ma fille voilà voilà donc je reviendrai pardon je reviendrai pour le démoulage bon je reviens pour le démouler et je le laissais quand même pas mal de temps genre 8h au frigo et euh et voilà ce que ça donne hop hop et celui-là on a un joli euh savon alors je vais le tester là-bas d'ailleurs hop 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 on va aller vers alors est-ce que mon ma caméra va jusque là ah bah oui voilà 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 donc ma fille se lavera avec ce savon franchement le le meltempo c'est vraiment le top vous voyez ça mousse très bien et ça hop 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 pour le corps c'est super pour euh on appelle ça euh l'eczéma ah ça sent bon ça sent bon ilanguilang en fait je sais pas si euh ouais si on me voit là donc ça hum j'aime bien l'odeur donc là je vais le mettre dans ouais je vais le mettre sur un support aéré quoi voilà voilà le savon pour ma fille 2 pour prix d'un voilà j'en ai fait en quantité ça vous voyez ça fait 1,5 hein vous pouvez faire 2 pains de savon 2 pains de savon euh moyen voilà et bien cette vidéo est terminée donc euh voilà je franchement je vous invite à acheter du meltempo pour faire vos vos savons et après vous décliner en fonction de votre peau votre peau et et voilà un peu comme vous voulez vous mettez les huiles que vous voulez les huiles essentielles les huiles végétales que vous voulez et euh non attendez pardon ça faisait trop de bruit à côté et je m'entendais pas parler du coup euh voilà donc euh ce que ça donne un joli un joli cerveau en fait que vous faites euh à votre guise en fait voilà voilà donc cette vidéo est terminée moi je vous invite à mettre un pouce c'est très cool et euh de vous abonner pour voir un peu tout ce que je fais sur ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 c'est parti